C'était à l'été 2011, Nicolas Pires nous faisait partager sa passion pour le diabolo et son projet d'un coffret DVD. Deux ans et demi de travail et la collection vient de sortir. Un film documentaire, des cours pédagogiques pour débutants et confirmés, et la performance de 26 artistes sur les plus grandes scènes du monde entier. On a en premier lieu un vrai film qui est dans un esprit documentaire orienté sur le voyage et dans lequel on part à la rencontre des diabolistes à travers le monde. Tous ces diabolistes ont vraiment leur propre histoire, leur propre style, leur propre figure et leur propre vision de la discipline. C'est un moyen d'expression pour tous ces gens, mais pas des mêmes choses évidemment. Après, ce qui était très important aussi pour nous, c'était de montrer tout un volet éducatif pour que les gens puissent démarrer eux-mêmes le diabolo. Le DVD éducatif s'appelle donc « Diabolo is a skill ». Donc voilà, diabolo est une technique, une compétence. Il y a une vraie méthode pédagogique, on oublie tout l'esprit très visuel, voyage, etc. Là, on est sur du plan neutre, de façon à ce qu'on se concentre uniquement sur le diabolo, sur ce qui se passe, et on incruste des légendes, des conseils de la part de nos artistes. Le dernier DVD, « Diabolo is a show », c'est quant à lui un retour sur le spectacle sur scène de 26 artistes de par le monde, qui sont tous des références mondiales de la discipline. Donc je pense à Tony Frébourg, qui est une des légendes mondiales du diabolo, qui a une très grosse carrière, qui est passée par un environnement plateau télé, le plus grand cabaret du monde, etc. De la Chine à l'Éthiopie, de l'Australie à la France, l'aventure du diabolo dans le monde remonte à il y a 900 ans. Et s'il refait son apparition dans les cours de récréation, le diabolo ne doit pas être un effet de mode. Ses 7h40 de vidéo veulent redonner à cet art toute sa place. Moi, ce projet, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était de ne pas faire un projet qui allait être ré-regardable seulement par quelques milliers de geeks du monde du diabolo. On espère qu'avec notre projet, on va essayer d'apporter des clés aux gens pour que le diabolo soit plus juste un effet de mode et que ça puisse devenir une discipline en tant que tel. C'est ça l'objectif. La collection est en vente dans 19 pays. On peut le commander sur le site internet dédié. Nicolas Pires et ses compagnons espèrent percer rapidement le marché de la grande distribution et des enseignes culturelles. Le Castel-Roussin a encore bien d'autres cordes à ses baguettes. On le reverra certainement prochainement pour des démonstrations et des initiations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada